Ouais c'est Etumonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu pourras le constater dans quelques minutes, je suis dans un tout nouveau décor. Aujourd'hui on va cuisiner mon pote, mais on a sorti un tout nouveau concept et j'espère que tu vas l'apprécier. Je t'explique en quelques lignes. Il y a Strato, il a prévu pour moi une recette. Bon déjà moi je suis une catastrophe en cuisine, je sais pas pourquoi il veut absolument que je sorte des vidéos cuisine. Mais j'ai envie de te dire en plus il m'a mis des bâtons dans les roues. Parce qu'il m'a préparé des petites fiches, où il m'a pas détaillé toute la recette mais il m'a mis quelques indices. Son origine a fait des rébus, je sais pas ce qu'il se passe honnêtement. Le but de cette vidéo concrètement c'est de me mettre dans la merde. Déjà moi d'habitude c'est moi le bâton dans les roues des gens quand il cuisine. Mais là déjà que je suis une catastrophe, Strato il me met dans la merde encore plus. Donc bon j'ai les ingrédients devant les yeux, je sais à peu près vers quoi on se dirige. Mais quand même, je sais pas toucher tous ces trucs qu'il y a devant moi là. Bref, si ce concept te plaît, je t'invite à lui réserver un bon accueil. Je t'invite à lâcher ton like, à partager et à commenter dès maintenant. Parce qu'on peut en faire plusieurs vidéos. Mais c'est vraiment si on voit qu'il y a un intérêt pour ce type de vidéo. Sans plus tarder, on y va. Je vais quand même te réexpliquer le concept brièvement si t'as pas compris en intro. En gros on a sorti une série, ça va s'appeler les recettes impossibles. Bon c'est des recettes possibles pour le commun des mortels. Mais moi frère je suis une merde, donc c'est impossible pour moi. Et en gros, Strato m'a préparé des ingrédients, m'a préparé aussi, bah écoute, des dessins, comme je te l'ai dit, qui vont pouvoir m'aiguiller dans cette recette. Et le but c'est que je me démerde avec tout ça. Le truc c'est qu'il m'a aussi prévu un joker. Si vraiment je suis dans la merde, je suis en galère, il va pouvoir m'aider. Sans plus tarder, je vais déjà vous présenter les ingrédients. Déjà on a des radis. Je sais pas à quoi ça va servir pour l'instant. J'aime pas les radis, ça commence mal. Ensuite on a, hop, de la crème fleurette mon pote. Marque repère, voilà, ça c'est la marque des crevards. On a le pavé de saumon, tu le vois, il est rose, il est moelleux, etc. Il donne envie. Et là on a quoi ? Une testicule, euh, une échalote, pardon. Ça c'est une échalote mon pote. Donc je sais pas comment on cuisine une échalote. On verra ça avec les fiches, bien sûr. Et là, on a tapé le budget pour le beurre président. Il est magnifique ce beurre. Et la salade je pense que c'est pour la déco un peu. Bon, ramener un peu de verre, c'est beau, etc. T'as compris frérot. Maintenant, on a des ustensiles, mais ça a l'air classique. On a quoi ? On a une casserole. On a une poêle. On a un gant, je sais pas à quoi il va me servir, parce que casserole, la limite, ça va le faire. On a un ouvre-boîte, tu me diras à pratique pour ouvrir du saumon. Je sais pas pourquoi il m'a posé ça ici, frérot. Et on a tout ce qu'il faut, couteau, fourchette, cuillère, etc. Et surtout, mon pote, le fouet de professionnel, mon pote ! Ça, j'ai jamais utilisé. Ouais, je sais, ça va choquer tout le monde. Et il faut apparemment avoir un mouvement fluide pour bien remuer tout ça. Il faut voir la vie comme une crème dessert, tu vois. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Maintenant, on part directement à la découverte de la recette en elle-même. Je vais essayer de déchiffrer tous ces dessins. Hop ! Déjà, sur le premier, on a quoi ? On a du beurre. On a... Oh, les frères, on dirait vraiment une testicule, même en dessin ! On a quoi ? Une échalote, du beurre et la crème fraîche. Très belle qualité de dessin, déjà, je tenais à le souligner. Tac, 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 tac. Et là, on me demande, sur la deuxième page, bien sûr, je vous la montre aussi, de couper l'échalote pour commencer. En fin morceaux, apparemment. Alors, on prend ça. Désolé, je décale un peu le décor, hein. C'est normal. Et il ne faut pas que je mette les fiches dans le désordre, parce que je vais finir par cuire la casserole avant de couper les échalotes. C'est n'importe quoi. Les couteaux, faites attention avec ça. Il est tout neuf, tu peux vite te couper, frérot. Je rigole, c'est Strato, tout à l'heure, il était inquiet, il me disait, fais attention, tu remets le bouchon dès que tu le reposes. On est des sauvages ou on n'est pas des sauvages ? S'il faut se couper, on va se couper, mon pote. Bref, j'ai vu les vidéos du chef du mât, pour ceux qui connaissent, et j'ai vu comment il épluchait une échalote. Apparemment, il faut déjà couper les deux extrémités. Voilà, vous me dites dans les commentaires si je fais de la merde, bien sûr. Tac, les deux extrémités. Ah, ça commence. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je l'ai fait tomber, elle avait sa protection, donc ça compte pas. Et maintenant, je ne sais pas comment faire, je vais la couper en deux, je pense, c'est sûr que je te dis, frérot. Déjà, je tiens le couteau à l'envers, il n'y a rien qui voit, frérot. Voilà. Maintenant, à mon avis, il faut... Pourquoi je ne vais pas couper l'autre côté ? Voilà, et là, tu vois, bim ! Là, frérot, tu as une très belle échalote, je te la montre ici rapidement, et je suis en train de l'éplucher tranquillement. Alors, tac. Désolé, je vais enlever plein de trucs. Hi, c'est magique, ça part ! Bon, on va débarrasser quand même le truc, bim ! On enlève les épluchures, ça, ça se fait rapidement, et ouais, mon pote, j'ai regardé Top Chef plein de fois, je suis trop chaud. Putain, je n'avais pas coupé ça. Il y a des projectiles, aujourd'hui, c'est dangereux, les frères. Et hop ! Désolé, il y aura de la perte, mais je ne sais pas faire autrement, en vrai. Bon, ce qui est important aussi, c'est de nettoyer le plan de travail, régulièrement. Ça, c'est Philippe Etcheveste qui me l'a dit. Et maintenant, on va couper tout ça en petits dés. Comment on fait, déjà ? Bon, on fait des fines lanières. Les mains sont lavées, ne vous inquiétez pas, les frérots. On fait ça proprement, hop ! Et là, bim, on va couper en petits morceaux. Je ne sais pas si ce sera assez petit, mais... En tout cas, je suis au max. Putain. Oh, c'est une angoisse, une échalote. En plus, je ne savais pas que ça faisait pleurer comme les oignons. Ouais, je n'ai jamais cuisiné avec des échalotes, moi, je ne connais pas. Bref. Il y aura des gros morceaux, on s'en fout. Zama, c'est pour garder de la mâche, du croquant, etc. Parce que je pense que ça servira dans la sauce. Après... Je vais commencer à chialer. S'il vous plaît, dans les commentaires, donnez-moi vos meilleures astuces pour ne pas chialer quand on épluche un oignon. Ou une échalote. Ou quand on bouffe de la rissa, pour les fragiles. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Il y a des gros morceaux, c'est éclaté. Je n'ai pas un hachoir, les frérots. On va débarrasser quand même les préparations dans une autre assiette, c'est important. Bien mis. Voilà. Il me semble que la première étape est finie. Voilà. Vous êtes d'accord, j'ai fait ce qu'il faut. Dites-moi dans les commentaires. On passe à la prochaine. Ça, j'avais vu. Ça, j'avais vu. Et là, c'est le truc qui m'inquiète. Parce que là, on va passer à la cuisson. Il me montre une casserole. Je suis inquiet, mon frérot. Parce que moi, ça, le feu, je ne touche pas. Ça brûle, le feu. Je n'aime pas. Mais bon, quand il faut y aller, j'ai envie de te dire. Tac, tac, tac. La casserole. Hop. Je te la montre ici aussi. Tu vois que c'est de la qualité. On a investi. On la pose ici. Ça remplit. Et apparemment, il faut faire quoi ? On va mettre une noix de beurre dedans. Bon. On va déjà allumer le feu. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Oh, je suis cher con. Hors caméra, il y a Strato qui m'a fait part de cet ustensile. En fait, ce n'est pas du tout un ouvre-boîte. C'est juste la poignée. Justement, pour saisir la casserole et la poêle. Et justement, il m'a fait un petit tuto pour l'utiliser. Parce que c'est la merde. Bref, on reprend. Apparemment, il va falloir mettre une noix de beurre. Comme je t'ai dit, je vais déjà allumer le feu. Ça, il m'a expliqué. Ça a l'air simple. Même si je n'aime pas du tout utiliser ces trucs avec du gaz. Et on y est. Par contre, on va remettre à feu doux. Parce que c'est un peu trop puissant. On risque de faire cramer le truc. Voilà. On va ouvrir notre beurre président. Comme d'habitude, je fais charlentateur alors que je ne serre à rien. Mais bon. Bon, je l'offre complètement la plaque. On ne va pas se casser la tête. Voilà. Moi, je trouve que le beurre, ça donne du goût. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre. Je viens de comprendre le dessin d'un coup. Mais ça me choque. Tu vois, j'étais en train de te dire, le beurre, c'est la vie. Ça donne de la saveur. Il faut en mettre beaucoup. Je ne sais pas de la quantité que j'allais mettre. Alors qu'en vrai, il faut en mettre toute la plaque, frère. Eh bien, on ne va pas se casser la tête. On va tout mettre. Allez. Bim. Ça rentre dedans. Ça. Bim. On pose sur le côté. Non, je vais quand même mettre la poignée. Pour ne pas qu'on fasse de la merde. Ah, c'est bon, Pierre. Ah, voilà. Donc là, c'est en train de fondre gentiment, les frérots. Et il va falloir mettre, dès que ce sera bien fondu, etc., les échalotes dedans. Après, je ne sais pas jusqu'à quand il faut les laisser cuire. C'est noté 3 minutes. Voilà. Donc, à mon avis, ça ne sera pas vraiment caramélisé ou quoi que ce soit. C'est juste vite fait pour les cuire, quoi. Je suis ému, les frères. Je ne savais pas que j'arriverais à couper une échalote aussi finement. Non, je rigole. Elle m'a violé les yeux, les frères. Je ne peux plus. Bon, ce n'est pas tout, mais l'émotion, on n'a pas le temps. Le beurre. Il a bien fondu. Je pense qu'on va pouvoir jeter les échalotes dedans. Allons, on va y aller. J'en mets partout à côté, comme d'habitude. Bon, là, comme je vous ai dit, on va laisser 3 minutes compoter un peu les échalotes. Ouais, je viens d'apprendre un mot. J'essaye d'être jamais précis. Et pour l'instant, on va découvrir les autres fiches, j'ai envie de vous dire. Justement, si je comprends bien, et vous me dites si vous comprenez la même chose. En tout cas, c'est bien dessiné, donc on ne va pas se casser la tête. Si je comprends bien, il va falloir simplement rajouter toute la crème dans la sauce. Et ensuite, remuer avec du fouet. Voilà. Et bien, ça va, ça avance bien, je m'en sors pas mal, on aurait dit. Bon, j'en ai foutu de partout, ok, on est d'accord. On a dû faire du nettoyage toutes les 2 minutes, mais ça va. Alors. Je vais quand même regarder le reste des fiches pour voir si j'ai pas oublié quelque chose, en vrai. Non, le saumon, s'il arrive après, c'est qu'à la fin de la sauce, je le mettrai à cuire. On est d'accord, je ne le mets pas à cuire en même temps que la sauce. Ça cue rapidement, ça. Bon, on verra. Pour l'instant, je sais que c'est à la fin. Voilà. Pardon, j'ai spoilé un peu le plat, mais je pense que vous aviez deviné. C'est ça. Après, il nous restera une étape. Je vous la montre quand même. Quand on aura fait la sauce, etc. Faudra justement cuire le pavé de saumon. Apparemment, il y a une technique, ce sera cuir à l'unilatéral. Et ouais, je connais. On va regarder quand même au niveau des cuissons, pour être dans les temps. Et le saumon, si je comprends bien, encore une fois, il m'a mis 5 minutes. Donc j'imagine, alors que c'est 5 minutes, mais cher à basse température. Je pense que les échalotes sont bientôt prises dans une petite minute. Je vais rajouter la crème et tout. Alors en parallèle, on va rajouter la poêle et on va commencer la cuisson du saumon. Allez. Bon, déjà, ça. Alors, on pose la poêle. Bim. On allume le feu aussi. C'est bon. On baisse. Voilà. Bon, je suis quand même une catastrophe dans le dosage des choses. J'ai mis toute la plaquette de beurre. En tout cas, c'est ce qui était indiqué dans les dessins. Peut-être une petite erreur de Strato, vous me direz. Mais maintenant, je n'ai plus de beurre pour faire cuire le saumon. Strato m'en a gentiment ramené. Donc il sort du frigo. Et il n'y a plus de la dose qu'il faut pour justement cuire les pavés. On va laisser fondre tout ça. Ça, ça part à la poubelle. Très important de nettoyer régulièrement le plan de travail pour justement cuisiner dans les meilleures conditions possibles. On étale un peu le beurre. Il faut bien qu'il y en ait de partout. On laisse fondre ça tranquillement. Ensuite, on mettra les pavés de saumon à cuire pendant 5 minutes. Voilà. Je vais vérifier quand même les échalotes parce que ça me semble peut-être bon. En tout cas, j'ai respecté la recette. Ça fait 3 minutes que c'est en train de cuire. Donc, sans plus tarder, on va rajouter la crème. Hop. Je te la remontre aussi ici. Bim. On est généreux aujourd'hui. Je vais mettre toute la crème. Je ne fais pas de détails. Et là, on verse. On n'a pas peur. C'est beau ça. Ce n'est pas magnifique quand tu vois une sauce qui est en train de se former ? Incroyable. Attendez, j'ai mon beurre qui est en train de cramer. Là, on va baisser le feu. Le beurre, comme tu peux le voir, il est bien fondu. On va pouvoir rajouter les pavés de saumon. Donc là, je vais laisser le feu un peu plus fort quand même. Ça va permettre de saisir les pavés de saumon. Et si... Hé ! Il croit que je n'ai pas vu le détail, le frérot. En fait, il faut les cuire côté peau, apparemment. C'est ce qu'il a mis sur son dessin. Et les laisser cuire pendant 5 minutes, mais sans les retourner, apparemment. Je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de cuisson unilatéral dans le beau. Mais je crois que c'est vrai. Putain, j'ai garé. Allez. On met les dents en même temps. Allez, je fais n'importe quoi. Je vais me brûler, je vais me brûler. Allez. Hop, putain. Je suis con, je suis con, je suis con. On retombe ça rapidement. Voilà. Là, on y est. Bim. Là, maintenant, on va augmenter le feu un peu pour la sauce. Et on va remuer tranquillement. On va fouetter énergiquement. Donc là, je viens d'augmenter le feu un peu pour faire la sauce. Et on va devoir fouetter. C'est aujourd'hui que ça intervient, là. Allez. Là, il faut apparemment fouetter énergiquement, justement, pour que le beurre soit absorbé par la crème et qu'il n'y ait pas de dépôt ou quoi que ce soit. Donc on va bien remuer tout ça, les frérots, pour que ça forme une sauce homogène. En tout cas, ça sent super bon. Je suis fier de moi. Honnêtement, la sauce, elle me semble prête. Vu comme ça. Bon, je vais continuer quand même à remuer un peu. On baisse le feu. Voilà. Par contre, est-ce qu'il ne faudrait pas le couvrir ? Ça, il ne me l'a pas mis, ça. Comme ça, au moins, ça va permettre de cuire le dessus aussi, s'il ne faut pas les retourner. En tout cas, il ne m'a pas demandé de les retourner, je ne le fais pas, moi. Allez, on va remuer encore un peu. Putain, ça fatigue la cuisine, mes frères, ça me fait les bras pires qu'à la salle. On va débarrasser le plan de travail, on va préparer l'assiette pour le dressage, parce que tout est bientôt prêt. Alors, déjà ça, on va jeter ça à la poubelle. Ça, ça ira après à la plonge, donc on n'en a pas besoin ici. On amène notre assiette de dressage, bien sûr. Bim ! Il nous a mis quoi pour la décoration ? Des petits radis. Hop, je vais en prendre deux ou trois. Hop. Bien sûr, ils ont été lavés et préparés, je préfère vous le dire encore une fois. Je ne suis pas très bon en décoration, je ne sais même pas pourquoi j'ai enlevé la queue alors que... N'importe quoi, bref. On te coupe ça en deux. Putain, il n'est pas si où mon autre couteau ? Il est là. Alors, hop. Hop. Et hop. Donc ça, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On prend des feuilles de salade tranquillement. On va les sélectionner. On va prendre des plus grandes feuilles. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Comme c'est juste la déco, pas besoin d'en mettre beaucoup, tu vois. C'est un concept. L'idée, c'est de faire un petit nid de radis. Voilà. Donc ça, on va le poser ici. Bim. 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 Ouais, j'en laisse une entière parce que je trouve ça beau. Non, je l'ai coupé. C'est la magie du spectacle. Mais je vais quand même en rajouter une entière parce que moi, je tiens mes engagements. Voilà. Bim. Là, c'est joli. Maintenant, on fait quoi ? On regarde des tas du saumon. Il me semble qu'il y en a qui le mangent comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. On va pouvoir le débarrasser. On va laisser cuire encore 30 secondes ou 1 minute. Bah écoutez, pour un premier épisode, je trouve que je m'en sors pas très mal. Bon, il y a eu des fails. Comme 40 fois, j'ai utilisé ce couteau alors qu'il y a encore le plastique dessus. Il est tout neuf parce que je trouvais plus celui-ci. Et il y a la cuisson du saumon qui est un peu capricieuse. Voilà. Mais sinon, pour une première recette, ce trato, il a été gentil avec moi, je trouve. J'ai même pas eu besoin de son joker. Et tout à l'heure, il m'a expliqué ce que c'était. Il m'avait préparé une recette à trous, en fait. Qui aurait pu m'aider pour compléter tout ça. Mais en tout cas, j'en ai pas eu besoin. Donc, ça va. Alors, je pense qu'on va pouvoir sortir nos petits saumons. Bah, pour moi, ils sont cuits, là, en tout cas. Allons, on va les sortir gentiment. Bim. Posse ça là. Tac. Voilà, on coupe le feu, bien entendu. Et on va récupérer les petits pavés de saumon qui ont l'air pas mal, ma foi. Hop. Je récupère tout ça. Tac. Et je vais dresser une seule assiette. Ça va être celle de Stratos, puisque je viens de la détruire, bien sûr. J'ai fait cramer le frit. Regardez la catastrophe. Vous inquiétez pas, on va couvrir tout ça avec la sauce, bien sûr. Hop. On va débarrasser le deuxième pavé. J'espère qu'il n'est pas trop cramé, même si on me dit que la peau ne se mange pas en général. J'en sais rien. Moi, j'ai l'habitude de la gamelle. Bref, on va retirer la peau. Gentiment. Gentiment, proprement. Surtout, on va essayer. Ça m'a l'air d'être un fiasco. Voilà. On a essayé de garder un maximum de chair. Ça, regardez-moi l'état du truc, les frères. Ça part à la poubelle. On fait une belle présentation. Bon, un pavé, il y a des petites belles présentations. C'est relatif. Et maintenant, on va pouvoir mettre de la sauce dessus. Tac. C'est bon, on commence à avoir le manche. Regardez-moi cette belle sauce, les frérots. Avec les échalotes, etc. Hop. Là-dessus, il faut être généreux. Il ne faut pas faire les crevards. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les escalopes qui sont au fond. Oh, j'ai mis des sacrés gros morceaux, frère. Voilà. Bim. Voilà. Ça nappe bien l'épavé de saumon. Et ensuite, je vous ferai un beau plan. Beau plan. On verra s'il est beau. Mais voilà. Il faut être généreux sur la sauce. C'est important. C'est surtout que ça va couvrir le goût de cramé du saumon. Voilà. Bim. Maintenant, ça se présente comme ça. Ce n'est pas très beau. Je vous montre ce que ça donne. J'ai fait un effort. Et je n'ai pas fait exprès de faire que de la merde. Je préfère prévenir. Mais en tout cas, ça a l'air appétissant. On va passer au meilleur moment de la vidéo. C'est ce que j'attends depuis que je suis arrivé ici, frérot. La dégustation. Et ouais, ce n'est pas toi qui va gamelle, c'est moi. Donc, on va goûter tout ça. Ça a l'air super appétissant. Bim. Tac. Alors, on prend un bon morceau avec un vrai morceau d'escalope. Un peu de sauce par-dessus. Bim. Ouais, je galère à chaque fois avec le saumon. Ça me casse la tête. Voilà. On a un bon morceau là. Honnêtement, tout à l'heure, je me suis fait une remarque. Parce qu'à aucun moment, j'ai assaisonné. Je n'ai pas mis de sel ni rien. Mais du fait qu'il a mis, je crois, du beurre demi-sel, ça a assaisonné le truc. En fait, ça ne manque même pas, j'ai envie de te dire. Comment il pète sa mère ? Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Ok, il n'est pas parfait. Je vous le montre en vidéo, en photo et tout. Il n'est pas parfait. Mais il pète sa mère. Il y a du goût. Le saumon, il est bien cuit. J'avais peur par rapport à la peau qui était cramée. Mais en vrai, non. La peau, elle est cramée. Tu la jettes et ça ne laisse pas un goût de cramer dans le reste de la chair. Donc ça pète sa mère. Hop, pour te dire, j'en reprends. Oh là là. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je disais, le saumon, c'est surcoté. Mais c'est juste qu'en fait, je n'avais pas la manière de le cuisiner. Parce que là, il pète sa mère. Oh, vous ne vous rendez pas compte. Là, le saumon, pourtant, on n'a pas pris un truc de haute qualité de fou, de malade mental. Mais la sauce, elle change tout, frère. Ça te rend un saumon que je trouve de base un peu fade en un plat qui pète sa mère. Ou juste, tu rajoutes des pâtes avec, frère. T'es bien. Putain, je vais arrêter. Je vais te finir en vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et je compte sur toi pour me le faire savoir par tes commentaires, tes likes et tes partages. Comme je t'ai dit, c'est un peu un crash test. C'est un nouvel épisode. On peut partir sur une longue série si t'es chaud. Donc fais-le moi savoir absolument. Dans tous les cas, je t'invite à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501